Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top anti-personnage de GA et donc on va se retrouver pour Iron Man Infinity War, donc top qui devait sortir il y a deux semaines mais qui comme je vous l'avais annoncé sur ma page Facebook avait été effacé malencontreusement par moi-même et du coup je refais une nouvelle version avec un classement qui a un petit peu changé et qui subit quelques changements et je vais apporter quelques trucs par rapport à l'autre version parce qu'il y a des nouveaux champions qui vont arriver dans le jeu et qui méritent que j'en parle un petit peu dans cette vidéo. Allez on se retrouve tout de suite avec le dixième, donc sur un personnage d'Iron Man Infinity War qui est plutôt chiant à cause de son armure moléculaire avec ses armures qui au bout de 4 vont déclencher un autobloc, en dessous de ses 15% de santé à chaque armure ça va déclencher un autobloc lui faire gagner du pouvoir, donc indépendamment de se faire taper ou de taper et en plus de ça ses spé qui peuvent être assez chiants à éviter, enfin en tout cas qui ne permettent pas de contre-attaquer derrière et l'impossibilité de faire une parade sur ses attaques moyennes. Voilà, allez c'est parti pour le dixième. En dixième nous retrouvons Iron Fist, Iron Fist un héros donc très ancien, c'est vrai que vous allez peut-être trouver ça bizarre que je le mette dans ce top, mais tout simplement parce que Iron Man Infinity War, ses armures ne peuvent être enlevées comme ce ne sont que des buffs passifs, ils ne peuvent être enlevées qu'à cause de brise armure donc qui vont être l'effet inverse d'une armure renforcée ça ne peut pas être enlevées par exemple par un destin scellé ou une purge et du coup ce Iron Fist va pouvoir, grâce à ses coups multiples donc sur son... donc ses coups multiples qui vont mettre des brises armures pouvoir déjà enlever les brises armures taper fort, parce que Iron Fist tape fort ça, je ne pense pas que ça soit à démontrer mais ce qui va être intéressant, voilà, ça va être de se rapprocher des 15% de santé donc pour la plupart des personnes dans ce top le but va être de s'approcher des 15% et de mettre un maximum de brise armure ou en tout cas d'augmenter son attaque de par son gameplay voilà, on verra avec d'autres personnages spécifiquement avec Iron Fist c'est de mettre des brises armures et ensuite de faire un SP3 au moment où il y a possibilité soit avant les 15% au moment où il y a quelques brises armures ou après les 15% si vous attendez que les armures s'enlèvent et que vous mettez des brises armures et que vous le défoncez mais voilà, les 15% partiront si vous le faites au bon moment c'est sûr que si vous le faites à 30% ça va être compliqué mais si vous le faites à 16-17% il y a possibilité, il y a possibilité voilà, on se retrouve tout de suite avec le neuvième en neuvième on retrouve Sentry vous allez trouver ça également bizarre je pense mais c'est tout simplement parce que Sentry, donc son gameplay passe par ses états d'esprit états d'esprit qui vont faire qu'à chaque 10 coups il va passer dans un autre état qui vont lui augmenter un certain type de coups de 0 à 10 coups, enfin de 0 à 9 coups même il va avoir bravoure inémeralable donc c'est qu'il ne peut pas perdre son combo et qu'il va pouvoir monter en état d'esprit à partir de 10 jusqu'à 19 il va être en lumière accablante 100% donc d'avoir une amélioration sur le GP1 qui soit imblocable et que ça augmente les dégâts selon le nombre de distorsions de réalité c'est ça qui va nous intéresser donc de 10 à 19 mais également de 29 à 30 à 39 donc c'est force absolue donc avec le SP2 donc ils vont faire qu'il va avoir un SP2 imblocable avec en plus son brise armure qui est de base très puissant et qui en plus augmentera selon le nombre de distorsions de réalité donc ça ça va être intéressant pourquoi ? parce que qui dit attaque imblocable dit impossibilité d'effectuer un autobloc c'est vrai qu'on parle beaucoup du coup direct on parle beaucoup des réductions de compétences mais on parle pas assez des attaques imblocables qui sont tout à fait intéressantes contre les ennemis à autobloc donc voilà Sentry très intéressant pour ces héros là donc pour ces héros à autobloc on se retrouve tout de suite avec le 8ème en 8ème on retrouve Morningstar Morningstar héros donc très intéressant un petit peu comme Sentry donc avec son imblocable qui va être donc en SP2 avec donc ses âmes capturées au bout de 3 âmes ce qui est assez rapide à obtenir donc déjà vous en avez une quand elle est éveillée et donc au bout du 3ème combat vous pouvez l'avoir possiblement mais si vous faites voilà au bout de 3 combats vous allez pouvoir l'avoir au bout de 2 si vous avez guillotine dans votre équipe ce qui peut être intéressant également même si c'est pas non plus un grand attaquant de GA ça peut être intéressant contre les ennemis à régène donc cette équipe peut être viable en GA et du coup au bout de 3 âmes le SP2 va devenir imblocable donc l'intérêt va être de se rapprocher le plus près possible du SP2 au moment où il arrive à 15% de vie et là vous la balancez le SP2 à n'importe quel moment vous le balancez ça ne purgera pas les effets d'armure bien sûr mais possiblement s'il y a une dextérité ou voilà peut-être qu'il y aura un petit buff et du coup ça peut permettre voilà s'il y a un petit dextérité ça peut être intéressant mais même de toute façon le SP2 est très puissant et vous permettra sûrement d'arriver à la fin le SP3 est invité parce qu'il n'est pas très puissant mais voilà le SP2 peut le SP2 peut faire l'affaire voilà donc c'est un peu mieux que Sentry parce qu'on va dire que c'est un héros un peu plus offensif et un peu plus je dirais que son SP2 est quand même ça se voit avec celui de Sentry quand même mais je dirais que que Morningstar a quand même plus de possibilités en termes d'attaque que Sentry et plus polyvalent il va du coup pouvoir même si vous vous ratez avoir plus de possibilités de refaire un SP2 c'est vrai que vous allez avoir possibilité de faire un SP2 si vous loupez un SP2 bah écoutez vous pouvez en refaire un quoi derrière alors que Sentry il faut vraiment être dans une bonne dynamique et dans un bon état d'esprit voilà c'est parti pour le 7ème et en 7ème c'est Massacre Massacre que je n'ai pas malheureusement et donc je vais vous le dire comme ça sans l'affiche du personnage mais Massacre va être un perso très très bon contre les ennemis à Autobloc pourquoi ? parce qu'il va pouvoir tout son gameplay va être de taper dans la garde en fait donc de taper dans la garde avec le SP2 mais également de taper dans la garde avec les incinérations donc les charges de chaleur qui vont s'accumuler enfin les charges d'allumage plutôt qui vont s'accumuler quand vous allez taper dans la garde ensuite il va être enflammé et son enflammé va faire que à chaque coup vous allez pouvoir lui mettre une incinération qui va enlever des dégâts sur la durée mais également réduire son efficace et blocage ce qui va faire que vous taperez plus fort dans son blocage et même même comme il y a de la pénétration de blocage vous allez pouvoir taper dans sa garde et même gagner des enfin lui mettre des incinérations supplémentaires donc ça va être très intéressant déjà pour enlever des dégâts avec les incinérations mais également pour taper fort notamment avec le SP2 et sinon vous pouvez faire également le SP1 qui va réduire ses compétences au max donc avec avec le debuff de désorienter donc quand vous allez taper dans la garde voilà donc ça va être très intéressant et qui dit taper dans la garde dit bah pas d'autoblocs qui viennent étant donné qu'ils bloquent déjà donc voilà ça peut être très intéressant c'est un gameplay bien particulier mais bien joué ça peut être totalement totalement facile à faire contre un Iron Man une Fitywa un Modoc ou une Medusa donc voilà à vous de jouer mais avec Massacre ça se fait totalement en 6ème position nous retrouvons Medusa Medusa un Cosmic donc déjà qui a l'avantage de classe c'est vrai qu'il y aura beaucoup de Cosmic dans le haut du classement étant donné qu'il y a voilà l'avantage de classe c'est quand même c'est quand même pas rien mais Medusa pourquoi elle va être bien c'est un peu comme Iron Fist parce qu'elle va avoir ses brise armure donc qui vaut faire que l'Iron Man n'aura souvent pas d'armure d'armure enfin d'armure renforcée passive mais en plus de ça ce qui va être intéressant c'est qu'avec son armure pulvérisée elle va pouvoir gagner en puissance alors attention quand même avec l'armure pulvérisée c'est vrai que j'ai essayé pas mal avec Medusa contre Iron Man Fitywa en amont de la vidéo et c'est vrai que le désantage de l'armure pulvérisée est que vous ne gagnez plus de brise armure après et le problème c'est que comme ce n'est pas un robot le Iron Man Fitywa il va quand même gagner du pouvoir et quand même gagner enfin il a quand même des de la précision de compétence donc il va activer quand même des debuffs enfin des buffs d'armure renforcée alors ok vous allez être plus puissant mais attention quand même moi je privilégierais plus le fait de ne pas mettre l'armure pulvérisée et de taper full brise armure tout le temps donc de taper tout le temps en attaque moyenne ou enfin voilà toujours taper en attaque moyenne et privilégier plutôt le SP2 ou le SP... ouais non le SP2 pas le SP3 parce qu'il va mettre l'armure pulvérisée mais le SP2 qui est très puissant et qui donc avec vos furies donc 3 furies normalement et 6 furies si vous êtes en en synergie famille royale et inhumaine ça sera très intéressant donc pour battre pour battre ce Iron Man Fitywa et même technique que pour les autres vous vous approchez plus rapidement des 15% de vie donc elle sera assez puissante pour y arriver donc très bien et bah dès que vous avez 3 furies que vous avez votre SP3 ou votre SP2 enfin pas trop le SP2 parce que du coup il peut vous le bloquer mais le SP3 vous faites le SP3 et vous êtes tranquille vous êtes tranquille et en plus de ça bah il y aura l'armure pulvérisée donc ça c'est pour fin de vie bien sûr et du coup ce qui peut être bien également c'est que imaginons vous vous faites bloquer et bah ce qui est bien c'est que grâce à votre compétence spéciale mèche vivante grâce au furie vous allez pouvoir faire un autobloc sur l'Iron Man et du coup bah du coup tout simplement l'empêcher en fait comme il va vous étourdir et bah vous si ça va interrompre son combo en fait ça va interrompre son combo alors vous allez bloquer vous allez pas pouvoir le parer mais vous allez pouvoir bloquer et ça ça va être intéressant parce que je le rappelle vous ne pouvez pas le parade sur l'attaque sur l'attaque de base mais c'est quand même vachement intéressant c'est quand même vachement intéressant voilà on se retrouve tout de suite avec le cinquième et on se retrouve du coup avec Corvus Glaive en cinquième position donc Corvus Glaive que je n'ai pas non plus et qui donc lui grâce à ses parades va pouvoir mettre des brises armures donc ça c'est très intéressant sachant que c'est une parade grâce à ses parades il va pouvoir donc c'est en blocage synchronisé plutôt c'est pas obligé de le parade c'est juste s'il est une debuff ça marchera également ça marchera ça marchera mais en fait ça enlèvera seulement les 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 armures renforcées en fait ça va les enlever donc en immuétourdissement par exemple en immuétourdissement donc ça n'a pas activé la parade mais le blocage synchronisé sera toujours là et du coup ça va quand même réduire vos dégâts et en plus de ça mettre un brise à amour en immu débuff ça ne marchera pas en immu débuff bah il faudra juste compter sur le coup direct qu'il peut avoir grâce à la synergie avec Roxima qui peut être très intéressant après voilà c'est quand même un cosmique donc avantage de classe et donc possibilité de faire la technique donc emmener à 15% de vie ou presque et de faire un spé 3 pour terminer mais mais quand même voilà attention quand même avec avec Corvus parce qu'il y a voilà il y a quand même nécessité d'avoir la synergie avec Proxima quand même et bah que ça soit pas forcément en immu débuff mais bon s'il n'est pas en immu débuff l'Ironman ça se fera totalement avec Corvus Glaive et en plus de ça il est puissant en début de combat donc ça vous permettra d'arriver rapidement aux 15% de vie voilà on rentre tout de suite dans le top 4 en 4ème position nous retrouvons Star Lord alors Star Lord c'est assez bizarre parce que vous allez me dire oui pourquoi Star Lord pourquoi Star Lord et oui je comprends mais c'est tout simplement la même chose que les autres c'est que ça va être un héros tellement puissant qu'il va arriver il va arriver donc à voilà c'est vrai que c'est pas trop au début du combat qu'il est compliqué à Iron Man de Fity War ça va plus être vers la fin parce que vers la fin si vous arrivez dans ces 15% de vie et que vous n'avez aucune possibilité pour l'attaquer soit de loin soit en imbloquable soit avec coup direct ou soit en SP3 ça va être compliqué ce qui va être intéressant avec Star Lord c'est qu'avec Star Lord vous arrivez à 16 17 18% de vie et là vous attendez que ses armures s'enlèvent et là vous faites un SP3 le combo aura augmenté et vous le tuez très très simplement voilà il n'y a pas plus simple en fait il n'y a concrètement pas plus simple donc en termes de perso perso très simple à utiliser et son coup direct après c'est vrai que vous pouvez quand même vous faire parade il y a quand même des risques mais si vous gérez à peu près Star Lord c'est très très safe et voilà si vous êtes patient si vous gérez bien les attaques d'Iron Man de Fity War c'est très très safe on se retrouve tout de suite avec le début du top 3 avec le troisième et en troisième on retrouve Hyperion même technique qu'avec Star Lord et que plein d'autres mais l'avantage ça va être que il va avoir son gain de pouvoir et ça c'est très intéressant parce que imaginons vous avez la malchance d'arriver donc en en SP en SP2 ou en SP1 ou sans SP du tout quand il est à 20% de vie là vous vous dites ouais mais je ne veux pas le taper pour qu'il ait ses armures et tout ça serait gâché c'est sûr et bien qu'est-ce que vous faites vous attendez tout simplement que son pouvoir aille au max à la limite même vous attendez que les charges cosmiques se mettent donc que les 3 charges cosmiques se mettent donc vous attendez en SP3 3 charges cosmiques donc c'est combien d'attentes il faut que je regarde parce que ça je ne connais pas le temps euh ouais non il n'y en a pas il n'y a pas de il n'y a pas de temps mais ça vient assez rapidement quand même les charges cosmiques vous voyez un peu la durée d'un gain de pouvoir bah c'est à chaque fois qu'un gain de pouvoir pop normalement bah c'est la même durée pour les charges cosmiques donc voilà l'intérêt va être ça d'augmenter votre attaque d'augmenter votre attaque à la limite de faire quelques attaques puissantes avant pour mettre des furies s'il n'est pas immuétourdissement ce qui est souvent le cas avec un avec un avec un avec un avec un Iron Manifity War après vous pouvez quand même le contre-attaquer sur son sur son attaque puissante voilà de toute façon vous pouvez pas le parer donc donc il y a voilà mais souvent il est immutourdissement quand même quand même parce que souvent voilà si vous tombez avec un Hyperion vous faites un SP2 et hop voilà vous le déglinguez vous pouvez augmenter votre attaque et tout mais voilà l'intérêt va être de pouvoir faire votre SP3 et qu'il soit bien augmenté par soit vos furies soit vos charges cosmiques et également par l'attaque de base de Hyperion et son bonus de classe mais également faire son SP1 donc avec incinéré vous allez pouvoir faire l'incinéré peut-être deux fois imaginons quand vous êtes à 25% de vie vous faites deux incinérés enfin deux SP1 d'affilé et les incinérés vont être tellement puissants si vous avez un peu de chance s'il y a des furies s'il y a des charges cosmiques qui sont restées et bien possiblement vous pouvez peut-être je dis bien peut-être le tuer uniquement avec les incinérés en le laissant tuer parce que les incinérés d'Hyperion sont assez puissantes et qu'elles sont très longues donc voilà plusieurs possibilités avec Hyperion c'est pour ça qu'il est au-dessus de SL et qu'en plus il a le bonus de classe donc c'est encore mieux en deuxième position nous retrouvons Killmonger Killmonger pourquoi il est là ? parce qu'il a coup direct et coup direct c'est le meilleur effet contre le Iron Man Fituar concrètement donc un coup direct qu'il va pouvoir mettre pendant 16 secondes donc en frappant un adversaire qui récupère un super pouvoir donc ça ça va être assez compliqué contre Iron Man Fituar ça on va pas se mentir mais le truc qui va être intéressant c'est sa compétence enfin sa compétence rajoutée avec la synergie de soldat amélioré donc avec soldat de l'hiver donc qui va faire que Killmonger aura 15% de chance d'activer coup direct lorsqu'il intercepte la charge de l'adversaire et ça c'est très intéressant car car il va pouvoir donc gagner un coup direct juste en zone d'interception donc sans avoir besoin de faire vraiment un truc de malade et en plus c'est un coup direct qui dure 16 secondes donc à la limite vous n'en faites pas du combat vous lui enlevez des vies vous lui enlevez des vies alors par contre le problème va être que le saignement ne s'active pas étant donné que dès qu'il y a une armure ce qu'il y aura souvent il va pas avoir de saignement ça c'est un petit peu dommage mais bon vous allez pouvoir être assez puissant grâce à vos coups directs mais également le combo réverbération coup direct donc déjà réverbération parce que ça enlève quelques vies par ci par là mais en plus de ça réverbération plus coup direct avec sa compétence spéciale qui va augmenter votre attaque dès que vous allez le frapper ça c'est une chose ensuite donc vous allez pouvoir mettre des irrésistibles ou des indestructibles pour pouvoir avoir des charges qui possiblement peuvent vous faire contre-attaquer donc si il vous fait un autobloc par exemple vous allez avoir des indestructibles et ça c'est très intéressant si vous arrivez à les spammer vous jouez en full interception donc qu'il ne vous tape jamais dans la garde vous allez pouvoir en stocker 5, 6, 7 et de pouvoir tout simplement vous prendre des coups et ça c'est très 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 intéressant et après de mettre le coup direct à la fin du combat pour finir voilà et on se retrouve tout de suite avec le premier de ce classement et le premier de ce classement ne pouvait être que Proxima Midnight donc Proxima mon 5R4 adoré donc avec ses précisions directes très facilement très facilement faisables avec avec donc ses missions ses objectifs de mission donc que ça soit les parades donc ça c'est un petit peu compliqué contre Iron Man Fity War parce que c'est vrai que moi j'ai tendance contre un ennemi qui qui est en immu immu étourdissement ou immu debuff ce qui peut être le cas alors attention Proxima peut le peut le 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 parade donc ça c'est très intéressant mais s'il est en immu étourdissement ou immu debuff vous ne pourrez pas vous pourrez quand même faire la parade mais sans l'étourdissement et c'est vrai que moi j'ai tendance à ne pas faire la parade quand du coup il y a immu debuff pour ne pas être tenté de faire derrière l'erreur de taper directement il y a l'interception ça c'est très intéressant ça vous permettra de faire des de faire des des objectifs facilement et la mission 3 neutralisée donc avec un SP ou ou une attaque puissante donc ça c'est très intéressant quand il va faire lui son attaque puissante vous allez pouvoir faire reculer une fois charger et dès qu'il a fait dès qu'il arrive pour faire le deuxième coup vous mettez vous votre premier coup d'attaque puissante et vous allez faire votre attaque puissante mettre l'objectif et pouvoir l'attaquer après donc ça c'est très intéressant donc pour pour la fin de vie mais également le début et également donc ce qui est très intéressant avec Proxima c'est que du coup vous allez pouvoir faire ses objectifs donc ne pas craindre possiblement une un autobloc le Parade s'il n'est pas en imu debuff ou imu étourdissement mais également vous allez pouvoir faire vos missions augmenter votre attaque au fil du combat un peu à la manière d'un SL et donc faire un SP3 à la fin un SP3 de la mort qui tue donc avec possiblement des missions de fête et là ça sera la mort assurée et si c'est pas la mort assurée et bah il y a un étourdissement bon qui ne s'activera pas du coup mais un brise à armure qui enlèvera les brises à armure et qui vous permettra donc peut-être de remettre des coups directs et de finir le combat mais bon si vous avez mis une mission vous lui enlèverez les 20 derniers pourcents de vie c'est assuré si vous tapez au moment où il n'y a pas de de d'armure renforcée voilà bah en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ce top vous aura plu cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas vraiment c'est très important pour montrer que vous aimez bien cette ce type de vidéo la semaine prochaine ça sera le top anti-spidey donc qui devait sortir il y a une semaine déjà mais du coup voilà il est décalé de deux semaines et après je vous referai un sondage pour vous demander qui vous voulez en top j'ai déjà quelques idées également je voulais vous citer donc quelques mentions d'aura pour ces pour ce 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 Iron Man Infinity War donc il y a les persos à réduction de compétences notamment Falcon notamment Crossbones donc qui peuvent être intéressants en fin de vie donc par exemple Falcon de pouvoir tout simplement le scanner et donc qu'il ne déclenche pas ses compétences ça peut être très intéressant le le petit le petit Crossbones également avec ses Fury même s'il y a un peu plus un peu plus il y a un peu plus de 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 risques il y a également Karnak avec ses coups directs donc pareil que que Proxima pareil que que Killmonger alors après c'est des coups directs beaucoup plus compliqués enfin plus compliqués à mettre parce que c'est SP1 enfin c'est pas plus compliqué à mettre mais c'est plus vous serez moins au coup direct que dans d'autres combats parce que c'est vrai qu'il va falloir jouer vachement offensif et c'est vrai que contre un Manifituar jouer très très offensif c'est un peu compliqué donc voilà ça sera un peu plus compliqué à mettre en place c'est pour ça qu'il n'est pas dans ce top il y a également Nebula qui peut être intéressant donc avec la Synergie avec Proxima avec donc ses 10 ses 10 charges dès le début et ce qui va être intéressant c'est que vous allez pouvoir mettre un SP2 qui va vous permettre de de mettre des décharges de malade et le terminer possiblement avec ça alors qu'il est qu'à 50% de vie quoi par exemple donc voilà ça ça peut être des idées et également je voulais vous parler de deux personnages qui vont sortir très bientôt donc Korg déjà Korg qui va avoir des SP qui possiblement pourront être imbloquables et inarrêtables donc ça c'est très intéressant déjà pour la défense mais également pour Iron Manifituar alors je ne sais pas je n'ai pas testé on n'a pas pu vraiment le voir à proprement parler dans les QE on ne l'a vu que en vidéo promotionnelle sur Youtube du coup j'attends de voir je vous en parle juste comme ça je ne sais pas s'il sera efficace contre Iron Manifituar mais le fait est qu'il a des attaques à blocades donc peut-être à voir dans les semaines à venir si ça se révèle être un bon attaquant contre ce personnage là et surtout je pense que le personnage qui va être vraiment le personnage de GA dans quelques semaines et notamment contre ses ennemis à autobloc ça va être Aimdahl Aimdahl qui va pouvoir mettre des coups directs en faisant des SP et tout simplement comme il a des gains de pouvoir au début du combat et qu'en plus il garde des buffs un peu enfin voilà il a des des buffs pardon des buffs permanents il augmente beaucoup son attaque et il a un coup direct qui ne s'arrête pas tant que vous ne faites pas tant que vous ne vous faites pas taper et bien concrètement vous ne pouvez pas vous faire avoir avec ce Iron Manifituar donc à voir s'il est vraiment assez offensif assez fort assez puissant mais je pense que oui vu ce qu'on en a vu dans la QE et son coup direct a l'air tout à fait intéressant donc voilà à voir ce que à voir ce que ça donne mais je pense très franchement même si j'adore Proxima et tous les autres personnages qui sont dans ce top je pense en théorie KMDAL devrait être premier de ce classement dans les semaines à venir à voir de toute façon je vous ferai sa présentation et j'irai le jouer en VS parce que j'ai une gemme parce que je vais sûrement le monter R4 si je l'obtiens et donc mes 7000 unités que j'aurai iront dans son VS voilà du coup merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker et commenter pour me donner votre avis sur ce top mais également à me dire si vous auriez changé des choses dans ce classement si vous en auriez mis certains personnages que j'ai cités peut-être en mention honorable que vous les auriez mis dans le classement à la place d'autres ou certains que j'ai pas du tout cités n'hésitez pas à me le dire et sur ce on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos de tous types et surtout les tops anti-personnages de GA donc tous les samedis soir à 19h allez salut à la prochaine